Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul, course de rentrée. Je suis allée à grands frais et je suis allée à Lidl, donc je vais vous montrer mes petits achats. J'en ai eu en tout pour 67 euros à Lidl et 20 euros à grands frais. Donc c'est parti, vous allez voir mon micro, je suis désolée mais sinon vous allez avoir un son dégueulasse. On va commencer par grands frais. Alors à grands frais j'achète toujours ce genre de choses, c'est de l'ananas déjà découpé. Moi j'ai besoin pour ma vie de tous les jours que les choses soient faciles à faire, que ce soit même limite déjà fait, parce que je déteste cuisiner. C'est une horreur pour moi de cuisiner, je déteste ça. Je préfère ne pas manger que de me faire à manger, vraiment c'est une catastrophe. Donc j'ai besoin que les choses soient faciles, mon chacha qui arrive, tout va bien. J'ai besoin que les choses soient faciles, déjà faites, déjà découpées, déjà cuis, déjà tout, pour être vraiment tranquille pour cette rentrée-là, pour tous mes repas. De l'ananas découpé, ça je l'adore, je le mets dans un tupperware de chez IKEA après, franchement c'est délicieux. Ça dure assez longtemps, en plus ça dure 3 jours et franchement moi j'adore, c'est mon péché mignon. Prince, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais des bêtises ? J'ai pris ensuite tout ça de courgettes, c'est des courgettes premier prix de chez Grand Frais. Elles sont très très bonnes. J'ai pris du tzatziki, ça c'était 2,50€. Il est un petit peu cher, mais c'est l'un des meilleurs je trouve. C'est vraiment un très 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 bon tzatziki, c'est au yaourt grec, et franchement n'hésitez pas, il est vraiment très très bon. Ensuite, ça c'est mes voisins qui m'ont dit de le prendre, c'est du Surimi Premium, parce qu'il paraît il est vraiment bon, donc n'hésitez pas. Si je vais le tester, on verra ce que ça donne. J'ai pris des bananes, un basique. J'ai pris des fruits de la passion, ils sont vraiment pas chers les fruits de la passion là-bas, c'est je crois 2,50€ le grand sachet comme ça. Moi je me fais des fruits de la passion le matin ou au goûter ou autre. J'en mangeais pas parce que je trouvais ça super cher, et à Grand Frais ils sont vraiment pas chers parce qu'ils ont le premier prix et je suis trop contente. J'ai pris ensuite 3 avocats premier prix à 2,49€. Ensuite je me suis pris des croissants, j'en ai pris 4, 3 plus 1 chez Marie Blacher. Je crois que vous m'aviez dit que c'était du congelé, donc on peut pas le congeler, c'est chiant. Mais ce que je fais généralement aussi pour la rentrée, ou même quand j'ai le temps, je prends des Tougou de Tougou dans des boulangeries. Quand je sais que les boulangeries c'est du fait vraiment maison, que c'est pas du congelé, des croissants, du pain et tout, bah je le mets directement au congelé. J'ai une petite réserve de petit déjeuner au cas où. Donc moi je fais ça souvent, je prends les Tougou de Tougou. C'est vraiment très très bien. Ensuite à Lidl, donc là j'en ai pour 20€. Sachant que les surémis c'était un peu cher, la tétiquée aussi, l'ananas à 5 balles. Je trouve que ça va, on s'en sort bien. Ensuite à Lidl, j'ai trouvé des Conquer Crips, c'est mes céréales préférées celle-là, mais à chaque fois ça coûte une blinde. Et là c'était en promotion, c'était un des stocks en fait, donc j'ai repris des Conquer Crips, j'adore ça. Je me suis pris du maïs, donc j'ai encore plein de choses dans les placards, j'ai des espèces de crêpes tortillas pour faire des wraps, j'ai quelques petits légumes, etc. Donc j'ai encore des petites choses dans le frigo, j'ai des tomates et tout. J'ai pris des Super Smoothies, ça c'est des nouveaux antioxydants, j'ai pris en énergie et défense. Donc c'est 99 centimes, enfin c'est 1€ la petite bouteille. Donc ça c'est bien quand vous partez en cours, vous prenez ce genre de choses et franchement c'est super bon. Je sais pas si ça fait vraiment de l'effet, mais franchement c'est plutôt pas mal, ça se glisse facilement dans le sac. Ensuite j'ai pris de la mini mozzarella, ça j'adore, c'est vraiment un petit kiff, c'est des petites boules de mozzarella, c'est moins d'1€. J'ai pris de la salade, la cœur de laitue, j'ai pris ça, alors ça on s'en fout à chaque fois partout, j'en ai partout sur les doigts. C'est du poulet au paprika, en saveur mexicaine, donc ça vous le faites au four, vous mettez ça au four à cuire pendant 45 minutes, 1h. Donc moi je le fais cuire tout d'un coup et après ça me fait 2-3 repas. Ensuite j'ai repris du coca, ça c'est un basique pour moi, c'est pour faire du coca citron vert comme les espagnols. J'ai pris des pains suisses, ils sont super bons leurs pains suisses, et ce qui est bien chez Lidl c'est que ça dure, même le lendemain il est bon, même le surlendemain c'est bon. Donc ça pour conserver comme ça c'est super bien. J'ai pris des patates à faire au micro-ondes, encore une fois j'ai besoin de rapidité, de simplicité pour faire des patates. Les cocottes minutes, des trucs comme ça c'est pas du tout pour moi, moi ça ça me va très très bien. Sinon vous avez ça, ça se trouve un peu partout, du bruit en cuisine, Alice Delice ou Aliexpress ou Shein, enfin voilà. C'est une petite poche comme ça que tu mets au micro-ondes et en fait tu mets les patates à l'intérieur sur mes 4 je crois, tu laisses pendant 3 minutes et ça cuit les patates. C'est excellent. Comme ça fini les cocottes, les machins, les bidules, les chouettes, moi je peux plus ce genre de choses, j'en ai même plus. Je les ai toutes virées parce que je n'utilise pas, ça ne me sert à rien, donc ça c'est beaucoup mieux. Voilà, 10 minutes au micro-ondes et hop ! Ensuite moi j'adore me prendre des fleurs, c'était 2€ la botte, sinon il y avait 3 bottes, 5€. J'en ai pris qu'une, ça c'est très bien pour en passer celles qui sont morts. J'ai pris du pain de mini pour le matin, pour me faire des sandwiches pour la fac ou je ne sais quoi, voilà c'est toujours un indispensable pour moi. J'ai pris des champignons, toujours ceux-là que je prends, ils sont très très bien. Ensuite j'ai pris du blanc de dinde, c'est la seule chose que je mange vraiment en viande avec le poulet, mais surtout je mange beaucoup de dinde, moi je préfère le goût est meilleur. Donc j'ai pris des filets de dinde et des cordons bleus comme ceci. J'ai pris ensuite une pizza, ça c'est vraiment quand tu as la flemme de faire à bouffer, tu fais ça. Tu arrives chez toi les 23h, parce que le vendredi je finis à 22h, donc je pense que la pizza va m'être utile. Ensuite j'ai pris les concombres, ils ont enfin baissé les prix. Genre vraiment, j'ai vu les concombres, c'était 1,50€, là c'est enfin 89 centimes. Donc j'en ai pris 2 pour faire des petites salles de concombres avec la mozzarella, des tomates cerises, du maïs. Ça c'est vraiment vite fait, c'est des petits repas assez vite faits et frais à manger. J'ai pris des yaourts à la fraise, alors j'ai pris ça, de base je voulais à la vanille, mais j'ai pris ça pour faire mon gâteau à la banane. Plutôt bien leurs yaourts bio, je trouve qu'ils sont plutôt cool. Ces yaourts là c'est les dupes des Mami Nova, ils sont vraiment excellents à coco et à la cerise. Après voilà Lidl ils sont pas très fournis en yaourt, mais on essaye un petit peu de se débrouiller. J'ai pris de la semoule au lait, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé, donc j'en ai pris juste 4 au cas où pour goûter. Ça c'est vraiment un kiff hein, le pépin sans raisin. A chaque fois je fais la bourde, c'est du raisin sans pépins Elisa, c'est pas du pépin sans raisin, ma dyslexie en sueur. Encore une fois j'ai besoin que ça soit rapide, les pépins c'est... j'en peux plus. Donc du raisin sans pépins, c'est vraiment ma vie. J'ai préhensé pour me faire un kiff du millefeuille, donc ça c'est vraiment un plaisir personnel, voilà. J'ai pris ensuite ça. Oh non ! Je me suis trompée, enfin si mais il y a une sauce normalement. Bah j'ai pris des pavés comme ça, mais normalement il y a la sauce trop fort. Ah je suis dégoûtée, j'ai pas regardé. Bref, franchement la viande comme ça dans ces sachets là, elle est chère. Elle est gavée chère. Comme moi je mange très peu de viande, et bah quand j'en mange bah je prends ce genre de choses, parce que c'est vraiment, mais vraiment très très bon. Quand ils vous disent extra tendre, vraiment c'est tendre. Alors je n'aime pas la viande, je ne suis pas fan de viande, et pourtant j'adore ça. Donc si vous avez l'occasion de tester, ils font avec la sauce échalote, sauce roquefort, sans sauce du coup. Mais franchement n'hésitez pas, elle est vraiment très très bien. J'ai pris ensuite des perles de lait coco, comme ceci. J'ai pris des oeufs, voilà des petits oeufs bio. Et j'ai pris du lait, donc le lait il est déjà rangé là-bas. J'ai pris aussi des congelés. J'ai pris des poêlées forestières, elle est trop bonne. Incroyable, ça je vous la conseille, elle est vraiment incroyable. Avec pommes de terre, légumes, champignons, lardons fumés, sauce à laille. Franchement n'hésitez pas, c'est délicieux. Des colins d'Alaska, ça c'est vraiment un basique aussi. Pour moi je ne mange pas de poissons, mais je me force à en manger. Parce que pour le corps, les nutriments, protéines, tu connais. Et il n'y a que ça que j'arrive à manger. Mais franchement ils sont énormes, ils sont comme ça, ils sont énormes. Et j'ai pris aussi des palais de légumes. Voilà, ça c'est rapide à faire et c'est super bon. Je n'avais pas les 5% de Lidl, parce que je sais qu'ils font les 5% de Lidl assez souvent des 50€ d'achat. Je n'avais pas le coupon, donc je n'ai pas eu les 5%. Mais en tout cas, voilà pour mon petit retour de course. Je vais faire mon gâteau à la banane prochainement. De toute façon je crois que je vous l'ai déjà montré le gâteau à la banane, la recette. Je vous l'ai déjà montré. Donc je vais faire ça en fait pour le petit déj. Comme ça, ça va me faire un petit peu de bouffe pour le matin. Parce que j'ai des bananes dans le frigo, elles sont en train de crever. Donc autant faire ça, faire ça demain ou après non. Je ne suis même pas allée à Carrefour parce que je me suis dit qu'à Carrefour ça allait être blindaxe la veille de rentrée. Donc je suis allée à Lidl et grand frère le matin, ça a été, il n'y avait pas beaucoup de monde. Je sens que là la rentrée, là les magasins sont blindés. C'est le bordel. C'est vraiment le bordel. Donc je fuis le bordel moi. Donc bah écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner à mon compte Instagram qui est elisabrtoff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai dans cette vidéo que ça ficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501